Bonjour Sylvestre Pansier, bonjour Rhonda, bonjour aujourd'hui on va parler de la construction et de la déconstruction des illusions parfait quel thème magnifique d'ailleurs vous m'aviez dit qu'on allait parler de ce thème donc j'ai préparé pour vous particulièrement pour cette petite séance amicale de discussion ouverte et fantaisiste un petit texte que je peux vous lire après on va discuter si vous voulez bien et ça va tout à fait dans le sens de votre interrogation alors je l'ai appelé d'illusion en illusion on déconstruit pour y voir clair comme en plein jour voilà bien qu'il fasse un peu sombre aujourd'hui on y verra plus clair tout à l'heure alors je dis oui mais le jour n'est pas comme la nuit il est de peu de prix les yeux se ferment comme je fais les visions reviennent doucement quitte les ténèbres elle s'avance hésitante encore un peu figé sous les orbites la femme les retient suspendant son souffle car le feu des images l'exalte elle y voit clair oui elle y voit décidément très clair les passions pour le petit déjeuner sont apparues trouvez-les sur les coussins voilà bien installé passion près de la queue du chat il y a un chat qui n'est pas loin tout à l'heure on verra sa queue les passions aiment s'y blottir c'est là qu'elle se dispute se bagarre près de la queue du chat a-t-elle trouvé la mère de la tranquillité non elle a perdu toute agitation la tranquillité gagne l'homme et ses propres parents elle les calme les endorrent elle atteint l'extrémité de leurs pensées elle les enveloppe aux lourdes l'un seul épée qui les protège et les berce lentement les images ont quitté les orbites à les roues les roues les roues les orbites on rit on se détache la femme a besoin d'y voir davantage elle a besoin d'une eau lustrale sa tête qui salue et ses apparitions a décidé de s'immobiliser comme ça elle se tient droite en ce jour de vision elle se protège les yeux s'entrouvent les prunelles tournent telle les aiguilles d'une montre bravo elle rattrape l'homme s'y attendait il sans doute pas il la fera rire oui je crois que vous savez rire et ça je l'ai remarqué j'ai apprécié la voici qui revit accrochée à son bras alors vous pouvez une fourchette perdue je crois qu'il y en a une par là qui se balade isolée est restée accrochée à la branche elle brille au soleil comme un linge qui sèche au balcon éclaire la ruelle de sa blanche innocence il est sage de partir à l'aventure pardon les passions libérées sans aucune raison sont fiers et joyeuses de leur aventure tout va enfin commencer au fond de l'encrier de toutes les images elle va faire des gerbes de mots des visages des arcs en ciel elle va sous la cendre des rêves déceler quelques diamants alors d'abord mélancolique elle s'anime à présent ranime les braises alors les filles de son histoire se tissant au gré des visions plus jamais ne seront couché les femmes qui sont tombées sous la violence des hommes ah non ce ne sont pas des chiens ni des femelles attention ce sont des femmes on leur élèvera des monuments de grands monuments au centre des villes au pied desquels les passions feindront d'ignorer les chats quand ceux ci viendront miauler commentaire le chameau et la caravane passe comme le font les élucubrations mais il n'en reste pas moins qu'elles sont éternelles promesses de connaissances comme le sont les lectures insolites la fantaisie vous le savez charlanda est un médium de transmission vous savez mieux que moi aussi pertinent que la raison froide et de fil sans aiguille en aiguille sans fil vous aurez avancé pas à pas comme un chameau qui a ses bosses pour retenir l'eau et qui marchera à pas mesuré très longtemps entre deux oasis le chameau porte et transmet il agit sur l'homme toute élucubration ou nano fiction incongrue vous faites aussi un cerveau à deux bosses or il vaut mieux être bien un peu seulement mais bien cabosser quand même dans une époque catastrophique en grec l'estrophe signifie virage et kata signifie en bas bref c'est la chute en zigzag assez dada à sa manière on partage ça avec d'autres d'interrogations incongrues en prémices inversées on découvre de nouvelles perspectives qui sont plutôt du type psychospective dirai-je la fame et l'homme de la fantaisie ne sont-ils pas les plus pacifiques des humains quand il se brouille la tête en même temps que la vôtre voici des plis et des replis en forme de d'une creuse riche heures pour la caravane de vos esprits de nos esprits vagabonds promesse d'un monde meilleur car plus inoffensif en doutez vous et je je me permets de dire que j'ai fait ce petit texte pour notre entretien pour vous et aussi parce que je me suis plutôt considéré comme une sorte de métapoète de l'illusoire des constructions de l'illusion voilà c'est pour une entrée en matière un petit hors d'oeuvre voilà après on va discuter voilà le chat n'a pas voulu se montrer ce qui est bien dommage parce qu'il était le juste là à côté mais on a à peine vu la queue du chat mais bon je l'ai intégré quand même votre chat est formidable beau chat félix heureux c'est magnifique moi je suis sylvestre le chat alors donc votre interrogation est formidable parce que alors il ya des personnes vous voyez on va discuter qui adore garder leurs illusions et ça leur fait très mal au coeur que quelqu'un cherche à les désillusionner vous savez on avait parlé peut-être un jour que andré breton je peux avoir de l'affection pour lui c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses intéressantes mais il était furieux parce que roger caillois voulait le désillusionner par une raison qui s'entend qui peut s'entendre c'est les petits haricots là qui sautait en fait caillois lui dit mais écoutez arrêtez de croire que il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait expliquer il y a des verres à l'intérieur qui bougent qui font bouger les haricots ah non breton était fâché avec caillois parce qu'il l'avait désillusionné parce que ce qu'il aimait aussi breton c'était ces fameuses séances de de rêve éveillé avec transmission de pensée out atlantique entre robert desnos et marcel duchamp vous savez vous vous souvenez de ça et rose c'est la vie et tout ça il y avait des des pensées qui passaient d'un océan à l'autre alors ça c'est il a il était formidable un destin c'était une sorte de médium et il parlait comme ça comme s'il entendait les voix c'était génial et ça 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 rachantait breton et ses quelques amis vous avez connu un petit peu alors moi j'ai connu breton un peu oui bien sûr desnos le pauvre il est mort évidemment du du cholérat juste au moment de la libération de son camp à thérésine c'est très triste c'est un type formidable vers desnos mais breton oui je l'ai un peu connu bien sûr et j'ai il aimait les pierres comme moi et comme ranger mais je l'avais rencontré d'ailleurs on avait parlé assez longement puis après je l'avais revu dans ce fameux magasin qui je sais pas s'il existe encore j'y vais loin par là maintenant rue jacob il y avait un très beau magasin de pierre ancienne et notamment des pierres de toscane c'est vrai quand on les on les coupe ça fait des paysages extraordinaires des comme des décors de théâtre j'en ai un ou deux comme ça ou trois et lui il adorait ça on parlait et puis j'avais été aussi au fameux colloque de cerise au moment où on devait fêter son anniversaire puis il est mort cette année là c'était à cerise la salle en 66 il est mort juste pour ses 70 ans et là j'ai connu des gens formidables comme comme à la jouffroie et comme d'autres josephierre il habitait un petit peu oui oui je l'ai bien connu à la jouffroie c'était un type que j'aimais beaucoup on s'aimait bien voilà c'est bon règne alors j'ai eu la chance ça c'est rare plus rare des gens j'étais jeune j'étais je ne suis plus 13 13 ans grâce à mon père qui le connaissait bien de rencontrer c'est il sans zahra on avait été chez lui mon père et moi vous avez la grande maison ah oui oui donc ça ça m'avait marqué bon ça mais j'ai toujours aimé la fantaisie moi tout ça et puis j'aimais beaucoup jantardieux aussi et d'autres parce qu'au fond sont des gens très graves qui à leur manière font passer des choses autrement que par la manière la plus classique la plus apparemment sérieuse moi j'ai connu cioran oui et on a fait un livre moi je n'ai pas connu je l'ai beaucoup lu et on a fait un livre qui s'appelait la chance de l'échec très beau titre magnifique j'ai bien aimé yonesco que j'ai connu lui c'était un esprit vif et intéressant aussi tout à fait différent oui très mais bon oui j'ai eu la chance de le connaître et puis j'ai connu j'étais jeune Raoul Haussmann qui était à Limoges je connaissais bien mes parents donc c'était quelqu'un formidable et puis très jeune je me suis intéressé à Kurschwittert tout ça toute cette période folle d'invention et de en même temps de rejet de la barbarie qui était la gare 14-18 et tout ça bien sûr on revient à nos illusions j'ai été un grand ami de Dominique Nogues qui avait écrit un livre formidable qui s'appelait Lénine Dada c'était drôle parce que comme comme il était à Zurich au moment où il y avait aussi le cabaret Voltaire alors il avait fait comme si finalement Lénine c'était Dada qui avait continué il avait fait une sorte de révolution Dada en fait c'est manière que c'était fallait pas croire que c'était au premier degré enfin bon il a écrit un livre assez marrant oui oui tout à fait donc moi je veux vous ramener oui allez-y sur le territoire c'est ça les territoires des illusions voilà parce que moi je crois qu'en ce moment là la thématique illusoire c'est vraiment de grandes actualités parce que parce que qu'est ce que c'est l'illusion c'est de voir des choses qui sont pas la réalité mais qui sont liées avec l'âge très organiquement et donc la réalité elle nous échappe de plus en plus mais en même temps on peut la retrouver peut-être justement quand on a cette faculté de continuer à rêver et dans nos rêves on discerne finalement c'est pas un paradoxe paradoxalement mieux ce qui est ce qu'on peut ce qu'on peut percevoir ce qu'on peut sentir comme plus vrai que peut-être des choses qui paraîtraient à la première première vue dans la quand on veille quand on en c'est très intéressant on a des perspectives qui s'ouvre par nos inconscients aussi collectifs qui partagent plein de choses on peut en être conscient plus ou moins il y a des gens qui n'en sont pas conscients nous on en est assez conscient quand même parce qu'on doute on se pose des questions aussi et donc là c'est intéressant parce que les rêves nous apprennent plein de choses moi j'ai beaucoup pratiqué ça je suis intéressé à Jung à Freud donc c'est ça nous apprend beaucoup et puis il y a quand même des pouvoirs de suggestion aussi est-ce que finalement mais à propos vous parlez de doute oui donc à mon avis dans l'illusion oui le moteur principal c'est le doute oui alors le doute il a toujours deux versants d'abord c'est comme c'est comme ça qu'on avance si on ne doute pas on avance nul pas on va nul pas on reste dans l'obscurité la plus totale j'aimais bien Bachelard moi parce que Bachelard il adorait la poésie il a écrit ces merveilleuses suites la terre et l'air du repos c'est magnifique et puis la psychanalyse du feu aussi la chandelle et donc Bachelard qui avait cet esprit là qui adorait la poésie la poétique il avait l'esprit scientifique il a écrit la philosophie du nom il a écrit vraiment des choses intéressantes et il montrait qu'au fond il fallait continuer à douter parce que quand on croyait quelque chose était réel ben non on pouvait trouver qu'il y avait encore autre chose derrière qu'on n'avait pas trouvé la réalité à mon avis elle est stratifiée oui et on le sait pas non on peut l'intuit on peut avoir des intuitions qui nous mettent sur la voie oui et souvent c'est oui c'est souvent et de toute façon on a une part des deux chez nous anima animus et je pense que cette part anima elle est très importante parce que justement elle nous guide vers quelque chose parfois et si on est trop sûr de soi avec le côté animus comme ça on passe à côté on voit pas non il faut pas être sûr non non je suis d'accord il faut être voilà là c'est un petit peu bon je touche pas la politique dans le même temps donc c'est dans le même temps oui et dans le même temps non donc c'est l'ambiguïté c'est cela dit le mentir vrai c'est quelque chose qui est créateur nous on est capable en tant qu'artiste de distinguer le mentir qui peut faire du mal qui est mentir par démagogie par populisme par pour tromper les foules on va dire pour tromper des masses pour se tromper soi même mais donc tromper et tromper tout le monde en même temps et puis quand même aussi il peut y avoir une vertu du faux mensonge qui permet aussi de de voir les choses autrement c'est à dire de on peut dire le faux mensonge mais aussi la faute vérité oui on joue avec ça les artistes ils jouent là dessus de toute façon toujours moi je jouais toujours avec ça oui bien sûr mais c'est pas la même chose il vaut mieux être vanda mi react que monsieur trump par exemple oui je ne trompe pas vous n'en doutez pas je ne me doute pas et donc à propos de notre discussion à propos liée avec l'illusion ah bon sur l'illusion on peut écrire des tomes et des tomes on peut dessiner des tomes oui oui absolument vous m'avez montré de belles choses tout à l'heure d'ailleurs des dessins qui sont sur les images ambiguës oui oui les paradoxes visuels oui il y a plein de choses oui donc vous m'avez aussi oui je vous ai montré ça parce que c'est connu le petit segment de ligne qui est identique à celui celui qu'on met en parallèle il a vraiment la même longueur mais si on met des branches qui partent en ouverture à chaque extrémité celui qui a des branches qui partent vers l'extérieur paraît beaucoup plus long que celui qui a un côté des branches qui partent vers l'intérieur donc ça fait une métaphore métaphore voilà qu'est ce que c'est d'être ouvert ou fermé exactement exactement c'est dans cet esprit là je vous l'avais dessiné tout à l'heure oui ça m'a fait plaisir et aussi de c'est une sorte d'acrostique oui 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 ah oui aussi oui avec avec archimboldo ah j'adorais archimboldo j'adore toujours parce qu'au fond si on est loin d'un tableau de archimboldo on voit tellement ces portraits d'hommes avec des forts nez des forts visages et puis plus on s'approche plus on voit qu'il s'agit d'autre chose de fruits de légumes etc ça c'est merveilleux j'adore ça donc c'est un petit peu le précurseur de surréalisme à sa manière oui oui à sa manière il y a quelque chose de très très passionnant comme ça de mais c'est l'esprit baroque ça c'est à dire il y a la vie d'un songe de calderon et puis même les premières pièces de corneille d'illusions comiques tout ça c'est sont vraiment des des pièces baroques et le baroque moi ça m'a toujours parlé parce que ça ça dépasse les lignes il n'y a pas de limite fixe tout bouge il faut toujours courir aller de l'avant chercher retourner qu'est ce qu'il y a en dessous c'est le fameux noeud de mebus aussi que vous m'avez montré tout à l'heure j'adore ça oui il n'y a pas de dessus dessous il faut toujours mais la bande de magie l'anneau c'est la métaphore du langage oui absolument parce que le langage il est extérieur et sans se rendre compte il devient intérieur et donc sont les deux facettes du langage donc on arrive on arrive à voir oui 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 tout à fait alors on peut prendre goût quand on est on aime manier les mots au jeu de mots mais il y en a qui il y en a qui apportent quelque chose on vient parfois c'est en surface ça n'apporte rien mais mais il y avait chez marcel du chant des bonnes choses dans son glossaire j'y sermé glos il y avait de bonnes choses tout n'est pas égal mais c'est normal quand on se genre je livre à ce genre d'exercice ça peut m'arriver aussi il y a du moins bon évidemment mais quelquefois on met le doigt sur quelque chose de langage dit beaucoup plus qu'à première vue il y a toujours autre chose il y a toujours autre chose il y a plusieurs plans derrière il y a toujours quelque chose derrière le langage absolument il y a les mots qui sont polysémiques en fait avec les sons aussi ça joue beaucoup moi j'ai je peux vous dire quelque chose qui va vous étonner j'ai pas de tout confiance en images je suis à la fin non ça m'étonne pas trop de vous dans l'image non parce que mais ça je l'ai dit il y a 40 ans quand on n'a pas eu ni la réalité augmentée ni les faux ni le alors qu'on sait faire tout ça maintenant on peut on peut faire croire que quelqu'un était à tel endroit c'est là on peut enlever depuis longtemps on a enlevé sur les photos quand ça gênait c'est c'est le grand truc de Staline il faisait ça plus qu'il faisait disparaître les autres mais sauf que les pieds restaient donc mais maintenant à mon avis et c'est dangereux de dire ça que l'image n'a pas le pouvoir qu'il avait avant moi j'aime bien le dire parce que l'image peut être dangereuse très parce que c'est l'illusion des et qu'on croit que c'est la vérité pour les mots là j'entre sur votre territoire moi j'ai plus confiance en mots que dans les images oui parce qu'on peut on peut déconstruire on peut on peut voir qu'est ce qui se cache derrière les mots mais parfois le langage est porteur de choses très destructrices aussi ça a été bien analysé par rapport au langage qu'utilisaient les nazis il détruisait un peu la pensée c'était des mots pernicieux qui étaient employés ça a été très bien analysé ça donc oui il ya aussi les dangers d'un il ya des abus de néologisme qui sont dangereux c'est vrai parce qu'on peut gangréner une pensée en gangrène de langage c'est une belle thématique c'est tout à fait mais ça existe vraiment ça c'est sûr il faut jamais avoir un mépris pour les langues les autres toutes les langues qu'est ce qui fait la richesse des humains à mon avis c'est la diversité des langues c'est ça attire ça intrigue il faut s'y intéresser toute langue passionnante il n'y a aucune langue qui se ressemble vraiment et on apprend plein avec les langues c'est quelque chose qui nous unit c'est qu'on est tous sortis d'un langage latin alors pour ce qui concerne effectivement les gens de langues françaises ou de langues roumaines bien sûr oui c'est ça disons que ce sont la même famille c'est sûr mais les autres langues aussi par leur mystère nous intéressent moi je suis très intéressé par une langue qui pour moi est comme le basque par exemple c'est d'ailleurs personne ne sait très bien d'où vient cette langue et pourquoi elle est là et l'ongroi est une langue intéressante aussi avec des suffixes comme ça il y a plein toutes les langues sont intéressantes par exemple une dérive de la langue roumaine c'est la langue aromane c'est une ethnie qui n'a pas un pays mais qui se qui est dans le balcon en roumanie en ex-sugoslavie en macédoine en grèce et tout ça il y a des parentés avec la langue roumaine oui c'est une variante c'est une variante mais moi je comprends pas tout j'ai des amis qui écrivent dans la langue aromaine et moi je comprends pas mais c'est bien que quelque chose nous échappe parce que ça nous ça nous pousse à investiguer enquêter voir essayer de mieux comprendre mais c'est bien heureusement parce que sinon on serait confit de certitude on est on est fichu j'ai jamais eu de certitude j'ai toujours le doute partout c'est sûr bon je crois que c'est ça un petit peu l'illusion tout à fait tout à fait il faut qu'on est vivant il faut il faut continuer il faut continuer à ne pas croire il faut pas non plus être comment dire terre à terre comme saint thomas il faut le toucher pour être sûr que bon il faut aussi parfois il ya un saut il ya un pari parfois mais si on s'aperçoit qu'on s'est trompé il faut savoir se ressaisir rebasculer mais si ça nous plaît il y en a qui aiment ça peut-être il y en a qui aiment se tromper bon ça dépend dans quel domaine il y a des des pêcheuses il ya des domaines plus légers que d'autres bon on va continuer autour d'un petit verre oui tout à fait merci beaucoup c'est moi qui vous remercie j'espère qu'on va et puis on va faire un beau livre oui